Bonjour, bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui sur SketchUp Free, nous allons voir l'outil main levée. La dernière fois, on a fait en sorte de voir l'outil ligne. Cette fois-ci, vous voyez là, je vous montre un petit cadre. Alors, je ne suis pas du tout artiste. C'est juste pour vous expliquer qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Là, c'est juste une petite maison que j'ai créée dans un cadre. Je vous montrerai comment mettre les couleurs. Comme ça, si par hasard, par rapport à la dernière fois, vous n'avez pas su comment faire, là au moins, on commencera à voir un petit peu comment fonctionnent les couleurs. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Voilà. Donc, on vient de regarder l'outil ligne. Maintenant, on va regarder ce qu'on appelle l'outil tracé libre et vous allez voir, c'est assez intéressant. Avant, je voulais montrer quelque chose d'intéressant. Alors là, je vais faire en sorte de supprimer ça. Vous avez vu à chaque fois. Alors, petite information ici. Vous avez différents éléments qui vont vous permettre en fréquente d'accéder aux différentes options. Je vais cliquer par exemple ici sur l'instructeur. Et si je veux supprimer, je clique ici. Si par contre, vous faites ça et vous cliquez sur la flèche, vous n'allez pas supprimer. Vous allez tout simplement ranger le volet. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Ce qui va être intéressant, donc là, je vais l'enlever pour l'instant, c'est les vues. En fin de compte, les vues, c'est quoi ? C'est ici. Vous voyez, on a marqué vue. En cliquant ici, vous allez vous apercevoir quelque chose de très intéressant. C'est que là, vous voyez, on est en mode perspective. On voit de suite avec les différents axes. Vous avez l'axe Y, l'axe X et l'axe Z. Ici, vous avez donc ce qu'on appelle le mode perspective ou le mode projection parallèle. Si je clique ici, vous voyez de suite qu'on a... Alors, on est toujours en perspective. Je vais mettre plutôt comme ça et je vais vous montrer. Voilà, ce sera plus simple. Ici, vous voyez, j'ai cliqué sur... Alors, ça s'appelle vue avant. Et là, je suis ici en mode perspective. Et ici, vous avez le mode parallèle, ce qu'on appelle aussi le mode orthogonal. Le mode perspective, comme vous avez compris, il est géré sur trois axes. X, Y, Z. Si je me mets en mode orthogonal ou ce qu'on appelle mode parallèle, vous n'avez plus que deux axes. Il y avait Z, X et le Y qui est caché. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de supprimer. Donc, j'ai supprimé mon élément avec Backspace. Là, je vais prendre l'outil Link, puisque vous le connaissez maintenant, touche raccourci L. Et je vais commencer à faire, en fin de compte, un cadre. Il est plus intéressant, quand vous utilisez l'outil main levée, d'utiliser un cadre. Moi, c'est vraiment mon conseil. Ensuite, je vais faire... Alors, comme il y a un cadre, il n'y a tout qu'à faire. On va faire un rebord. N'ayant pas appris pour l'instant l'outil, on va dire... Comment dire ? Mettre... Je vais faire ça à la louche. Là, mon inférence me dit c'est bon. Voilà. C'est impeccable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va utiliser l'outil L. Et on va faire, par exemple, une petite maison. Le but est de vous faire, en fin de compte, une espèce de petit... Comment pourrait-on dire ? Une petite peinture ou une petite photo pour vous montrer. Ne prenez pas en compte métallo-artistique. Vous soyez déçu. Donc là, je fais ça. Je vais ici. Et je vais là. C'est le toit de ma maison. Vous avez deviné. Là, je fais la porte. Et par exemple, ici, on pourrait faire aussi une fenêtre. Voilà. Et voilà. Bon. C'est vraiment très rapide. Voyons maintenant l'outil main levée. C'est celui-ci. Rappelez-vous, la dernière fois, je disais qu'il y avait l'outil ligne et maintenant l'outil main levée. L'outil main levée, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton gauche de votre souris. Vous voyez, on va faire, par exemple, le chemin de la route. Il faut évidemment laisser votre doigt appuyé. Sinon, automatiquement, vous allez faire des saccades. Si je fais ça, ça fait un trait. Si par contre... Alors là, je vais effacer parce que le trait ne me plaît pas. Voilà. Je laisse bien mon doigt appuyé pour créer, en fin de compte, une espèce de route. D'accord ? Après, par exemple, vous pourrez s'imaginer ici, ça pourrait être des montagnes. Donc là, on va faire quelque chose comme ça. Alors là, on pourrait faire, dans ces cas-là, je vais prendre plutôt l'outil ligne. Vous allez pouvoir commencer, si vous voulez, à jongler entre les différents éléments. Alors là, on va faire ça aussi comme ça. Ça ne fait pas terrible, mais c'est vraiment juste pour vous expliquer. Ensuite, par exemple, vous pourrez faire quelque chose ici. Vous voyez, ce serait un peu comme des montagnes. Là, après, je vous laisse libre votre imagination. C'est toujours pareil. Et ici, on va faire quelque chose comme ça. L'intérêt, si vous voulez, de l'outil tracé libre, c'est que vous allez pouvoir faire quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez faire ce qu'on appelle un contour non fermé ou alors un contour fermé. Dans ce cas-là, vous verrez que votre trait, d'à ce coup, se retrouvera... Là, ça pourrait être, par exemple, de l'eau. Ça peut être une espèce de lac où il pourrait y avoir de l'eau. Alors, comme je disais, l'intérêt de... Quand vous faites un tracé avec l'outil ligne rectangle, enfin, pas rectangle, on va dire l'outil ligne main levée, pardon, vous aurez, et je le fais ici, vous voyez, quand c'est gras comme ça, c'est que votre forme n'est pas fermée. Donc là, je fais CTRL-Z pour annuler. Voilà. Bon. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur l'outil main levée. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire en sorte que ce soit blanc, que ce soit plus joli. Tant qu'à faire, même si on ne l'a pas encore vu, on peut mettre un peu de peinture. Donc, on va aller ici à cet endroit-là. On va chercher un truc qui s'appelle coloriage ou couleurs, tout simplement. Voilà, vous voyez. Ici, on va mettre, par exemple, on va essayer de trouver un petit gris, comme ça, vous voyez, pour l'histoire de colorier un peu notre élément. Alors, il ne veut pas. Intéressant. Il ne veut pas. Ah, j'ai dû prendre la même couleur. D'accord. OK. Et on va faire, mettons, un tour marron. C'est vraiment quelque chose de très simpliste, c'est ce que je vous fais. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut s'amuser à faire des trucs sympas, déjà. Voilà. Et par exemple, ici, on va faire plutôt quelque chose comme ça. Là, c'est du bleu. On va mettre du bleu. Et puis, il y a mes genoux, le vert. Ce serait comme ça. Voilà. Et admettons, un ciel bleu qui serait là. Vous voyez. Et en deux coups de cuillère à peau, on a réussi maintenant à utiliser l'outil ligne et l'outil main levée. Voilà. Écoutez, je ne vous en dirai pas plus sur cet outil. Alors, vous avez vu qu'il n'y avait pas de raccourci. Donc là, je vais faire en sorte de le supprimer. Et si je reviens ici en mode perspective, vous voyez, on a créé une espèce de petit cadre. Alors, on aurait pu même mettre ici du noir, faire le cadre, par exemple. Donc, je vais revenir ici. Je vais mettre du noir. Vous allez vite comprendre qu'au fur et à mesure que vont faire des créations... Là, c'est vraiment très moche ce que je vous ai fait, mais ce n'est pas grave. Des créations, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez comprendre et apprendre les différents outils, on va faire des choses bien plus complexes. Là, la prochaine vidéo, ça sera l'outil rectangle. Ça nous permettra d'aller plus vite. Je vous montrerai un peu ce qu'on a fait la dernière fois. Mais vous verrez qu'on va encore plus vite, évidemment, que l'outil crayon. Chaque outil a sa fonction. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et une fois que vous saurez comment fonctionne tel ou tel outil, vous saurez, eh bien là, j'ai besoin de tel outil, et ainsi de suite. Et vous aurez beaucoup plus vite pour faire de belles créations. Voilà. Donc, c'était donc la chaîne Savoir Pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez bien de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte l'outil rectangle, afin de pouvoir dessiner des formes différentes. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !